Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Alors aujourd'hui, un douche froide sur la bourse parisienne, on va aller voir ça tout de suite. Regardons notre portefeuille, on a vendu nous Steph ce matin pour faire un petit peu de cash, une action qui est bien montée. Et puis de l'autre côté, puisqu'on avait une moyenne mobile de jour 12 jours sur Egg Autoliner et une belle configuration acheteuse sur Kofas, et bien nous avons acheté ces deux titres. Le marché était passé algorithmiquement acheteur pour le CAC 40. Donc voilà, on avait tout simplement fait un petit achat. Comme je vous l'avais dit, ça n'aurait été qu'une petite ligne. Aujourd'hui, si le CAC n'était pas passé acheteur. Mais voilà, donc notre portefeuille forcément, eh bien notre résultat baisse. On est maintenant en deçà de 6% puisque nous sommes à 5,94% depuis le début de l'année. Et c'est 67 366 euros qui ont été engrangés depuis le début de l'année. Alors, ce portefeuille, il est quand même bien positionné puisque nous avons encore 18,80% d'espèces. Donc si les marchés baissaient fortement, eh bien on a encore du cash pour faire feu. Alors, à quel prix avons-nous acheté nos Kofas ? On a acheté 210 Kofas, exécuté à 14,74 euros. Nos STEF au crédit mutuel ont été vendus à je ne sais pas quel prix puisque sur le crédit mutuel, c'est un peu compliqué. Il faut attendre un peu de temps. Mais voilà, l'ensemble de nos STEF représente un montant net de 3644,21 euros. Donc il suffit de faire la division et puis vous aurez le PRU. Nous avons acheté aussi donc Egg Autoliner. On a acheté 350 titres à 116,60. Et ensuite, les cours ont dévissé et puis voilà, en tout cas, on ne peut pas toujours acheter au meilleur prix. Allons voir sur Morning. Donc vous voyez que sur Morning, eh bien notre objectif, il augmente. On était à 48 et quelques pourcents de notre objectif de 10 000 euros par mois, 120 000 euros de dividendes par an. Et nous sommes à 49,4%. Voilà, donc on commence à atteindre les 50% qui est, je dois vous le dire, mon but. Voilà, et donc c'est 59 313 euros de dividendes annuels que nous percevons à PowerTrade. Le rendement total a légèrement augmenté. C'est normal parce que Egg Autoliner est une valeur qui verse un gros dividende. Et donc voilà, on est bien car on a, je vous le rappelle, des grosses liquidités. On a un portefeuille assez diversifié, beaucoup sur Total Energy, je vous le conçois. Mais voilà, on a une grosse quantité de cash, là ici, 225 943 euros. Eh bien, voilà, on va mettre à profit une toute baisse de marché si, voilà, si les marchés continuaient à baisser. On va aller en fin de page aussi car ce qui est intéressant de voir sur Morning, c'est la carte action. Vous voyez qu'on a une carte action qui nous permet de voir comment est diversifié notre portefeuille. Donc vous voyez que cette configuration-là est relativement sympathique. Il est très probable, vu la baisse, on va aller voir les cours, vu la baisse de Total Energy aujourd'hui, qu'à un moment donné, nous refassions feu sur ce titre à bon compte. Car rappelez-vous, on l'avait vendu beaucoup plus haut. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les devises. Vous voyez qu'on est bien diversifié, on est beaucoup en euros, on est 55% en euros. On a 10% de nos allocations d'actifs en US dollars. Et puis, on a 2% de nos allocations d'actifs en NOC. Et puis, après, on a de la monnaie anglaise. Et puis, un peu de monnaie japonaise, avec un peu d'yen, on a à peu près 1% de nos allocations d'actifs en Yen. Donc vous voyez que même au niveau des monnaies, nous sommes relativement bien diversifiés. On a une prépondérance à la monnaie européenne, puisque pour l'instant, moi, je vis principalement en Europe. Donc je veux des revenus en euros, beaucoup plus stables. Parce que si vous avez des revenus en Yen et en dollars, par exemple, et puis si ces monnaies s'effondraient ou baissaient même de 10 ou 15% par rapport à l'euro, eh bien, ça serait moins de revenus. Et donc, moi, je veux avoir des revenus relativement fixes. Sachant que, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans l'instant présent, je ne dépense pas 59 000 euros de dépense personnelle. Donc vous voyez que j'ai quand même de quoi avoir aussi encore un peu plus de dollars et de yens, si besoin était. Il faut toujours penser à la sécurité, les amis. Les gens qui veulent se faire des revenus pour avoir un complément de salaire ou de retraite et qui vivent en France, mais qui sont principalement investis en dollars, pour moi, c'est une faute. C'est une faute car, voilà, les monnaies fluctuent. Et si vous ne prenez pas en compte ces fluctuations, vous allez au-delà de grands risques, les amis. Alors, les amis, allons voir le CAC 40. Le CAC 40 qui a baissé de 0,93%. Voilà, les marchés européens sont inquiets de la montée du chômage aux États-Unis et aussi au sujet de la croissance mondiale. Il y a une petite inquiétude au sujet de la croissance mondiale suite à la publication, d'ailleurs, de l'indice ISM. Et donc, c'est pourquoi les marchés ont dévissé. Il y a aussi un risque de récession, finalement, surtout si les chiffres de l'emploi n'étaient pas bons. Donc, c'est vendredi, je crois. La faiblesse de l'économie chinoise fait que ça pèse aussi, bien sûr. Et puis, les élections US, c'est aussi une incertitude. Et vous savez que les marchés ont horreur d'incertitude. Alors, je ne vous parle même pas des élections qu'il y a eu en France et qu'ils nous ont laissé sans gouvernement. Alors, vous voyez que le CAC 40, là, actuellement, il est dans ce range. Il est dans ce range et on a tendance à être venu se poser sur ce range qui est assez faible parce que, vous voyez, ces deux points, c'est avec ces deux points-là que j'ai tracé ce range. Pour l'instant, on va imaginer que ça tient. Par contre, si demain, on dévissait, eh bien, ça serait super inquiétant. Vous savez que le prochain point, le prochain point sur le CAC 40, c'est 7456. Pour les PowerTrader Premium, surveillez bien demain sur Discord. Enrico va vous calculer les points et on va être très proche, je pense, d'une coupure. Et donc, si on a une coupure, on va devoir, effectivement, pour ceux qui font du futur, tourner leur position. Ce sera du coup et tourne. Mais pour ceux qui font des actions, ça sera, effectivement, un signal de vente supplémentaire. Puisque la moyenne de 2 jours, 12 jours, elle reste néanmoins acheteuse. Pour l'instant, il faudrait voir à quel prix, bien sûr, nous ouvrirons demain. Si jamais le S&P 500, qui est mal orienté actuellement, lui, on va le mettre en clôture. Eh bien, vous voyez qu'en clôture, je vais regarder. En clôture, on est passé vendeur sur le S&P 500 avec la moyenne de 2 jours, 12 jours. Nos algorithmes sont passés à la vente aussi sur le S&P 500. Et globalement, si on ouvrait demain avec un S&P 500 qui clôturerait à ce prix-là, voire plus bas, il est certain que nos algorithmes, eh bien, ils le passeraient donc vendeurs. Et donc, voilà, si on a des actions avec des bénéfices, on en profitera pour tirer ces bénéfices. Le DAX, lui, il est aussi mal orienté, il est vendeur. Donc, à partir du moment où la moyenne de 12 croisera, effectivement, il y aura confirmation. Et là, pour ceux qui ont des actions allemandes et qui font aussi du futur sur le DAX, eh bien, effectivement, ça sera le moment de vendre, en tout cas d'après nos algorithmes. Encore une fois, nous ne sommes pas une chaîne de conseils, les amis. Et donc, les marchés sont polarisés sur une baisse de taux, finalement. Et ce brave Jérôme Powell va devoir s'exécuter, baisser les taux. Et donc, il va falloir trouver dans nos investissements quelles sont les valeurs susceptibles de tirer leur épingle du jeu sur un marché où les taux pourraient baisser. Alors, une des valeurs où on avait allégé, on avait vendu la moitié de notre position dernièrement, c'était la française des jeux. Alors, elle, on le voit, d'ailleurs, aujourd'hui, elle gagne 2,77%. Elle bénéficiera forcément de la baisse des taux parce que, tout simplement, si on baisse les taux, eh bien, les ménages pourront consommer plus. Ça va relancer l'emploi, etc. Les ménages pourront consommer plus. Et si le pouvoir d'achat des ménages augmente, eh bien, ils ont tendance à pouvoir jouer un peu plus. On dirait que c'est un petit peu ce que pensent les marchés. Mais en attendant, en attendant, en général, les banques centrales ont tendance à baisser les taux tardivement. Et donc, avant que la baisse des taux fasse effet, eh bien, il va y avoir aussi une période de chômage, on va dire, plus importante. Et vous savez que la plupart des gens qui jouent aux jeux, à la française des jeux, sont souvent des chômeurs. Oui, les travailleurs n'ont pas le temps de jouer. Alors, une autre valeur qui bénéficie d'ailleurs aujourd'hui d'une hausse des cours, c'est Coca-Cola, qui était déjà très, très bien orientée. Elle est toujours dans son canal haussier. Voilà, moi, je n'ai pas envie d'extraire de performance sur cette valeur. Qui dit baisse de taux, dit que, voilà, les entreprises vont pouvoir emprunter moins cher et pouvoir, effectivement, faire de bénéfices plus importants. Donc, voilà, Coca-Cola est visiblement une valeur qui devrait bénéficier des futures baisses de taux. L'Oréal aussi, une valeur de la consommation, est une valeur qui a rebondi, là, sur ce trend ici. Eh bien, visiblement, aujourd'hui, elle est à contre-courant du marché, ce qui prouve que le marché ne juge pas cher en vertu, peut-être, de tout un tas de paramètres, mais aussi, surtout, de certaines baisses de taux qui pourraient avoir lieu plus tard. Parce qu'on parle de la baisse des taux aux États-Unis, excusez-moi, mais en général, l'Europe, elle suit derrière tout juste après. Donc, il y aura un petit décalage, mais forcément, Christine, Christine, elle va devoir s'exécuter aussi. Voilà, elle sera obligée. Que voulez-vous ? Alors, ensuite, on a une valeur très intéressante, c'est Routinecom. Et là, je pense que Routinecom, une valeur qu'on avait achetée à 53,18 et 55,23. Donc, une valeur qui a une assiette, ici, avec une cassure de cette ligne de coût. On est dans un range haussier. Voilà, une valeur qui va bénéficier de la baisse de taux au futur, qui va bientôt y avoir, très certainement. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, Routinecom va pouvoir emprunter, bien sûr, à moindre coût. Et comme c'est une valeur qui verse un rendement relativement sympathique, eh bien, si le rendement des obligations américaines baisse, eh bien, elle est en compétition, en fait, avec les rendements des obligations américaines. Et donc, si elle offre légèrement plus, ne serait-ce que très légèrement plus que les obligations américaines, eh bien, les gens vont, évidemment, acheter ce titre. Ils vendront des obligations américaines pour se reporter sur des titres à fort dividende. Autre action qui pourrait bénéficier de la baisse des taux, pour moi, c'est Tesla. Tesla qui baisse aujourd'hui. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'elle baisse aujourd'hui que ce qui est en train de se passer est mauvais pour Tesla. Si les gens qui empruntent, parce que le marché de l'automobile est très, très sujet aux emprunts, les gens, ils achètent rarement, très rarement, des voitures cash. Donc, le taux de crédit qui va baisser va favoriser le marché automobile et très certainement beaucoup plus des valeurs comme Tesla que des valeurs comme Celentis qui ont des problèmes en ce moment toujours non résolus. Alors, d'autres valeurs qui devraient bénéficier de la baisse des taux, mais pas tout de suite, c'est les pétrolières. Alors, les pétrolières, parce qu'elles vont en profiter pour pouvoir effectuer de la maintenance, des réparations sur leurs installations, des taux plus bas. Et par contre, effectivement, s'il y a plus de chômage, les gens prendront moins leur voiture pour aller travailler, etc. Mais la baisse des taux, eh bien, sur les pétrolières, ce n'est pas pour tout de suite que ça va être bon. Sauf si la guerre au Moyen-Orient s'étendait. Mais globalement, on devrait voir les valeurs pétrolières baisser encore. Donc, pour nous, c'est cool parce que ça va nous permettre d'acheter du SO et du Tesla à moindre prix. Et vous savez qu'on n'attend que ça, les amis. Alors, on a Total Energy qui baisse un peu moins qu'SO, mais elle baisse aussi de 3,15%. Vous voyez qu'on était sorti de ce trend et malheureusement, on est revenu dans ce trend et on est revenu très, très fortement puisqu'on est avec une bougie très, très rouge, rouge vif. Donc, on a redéplacé le trend de ce canal et voilà, pour moi, on est finalement toujours dans un canal baissier. Il va falloir attendre maintenant de recasser ce canal baissier par le haut. Parfois, les amis, il faut attendre 2, 3, 4, 5 cassures avant que ce soit la bonne. Nous, on est patient. La patience finit toujours par payer, les amis. Sur Pernod Ricard, alors voilà une valeur aussi qui pourrait être intéressante pour jouer la baisse des taux. D'abord, parce qu'on va re-dézoomer. D'abord, parce que c'est une valeur qui a morflé de chez Morflé. Elle a morflé assez gravement puisque vous voyez que c'est une valeur qui était sur les 217 ici. Alors évidemment, sur ces prix-là, j'ai toujours pensé qu'elle était chère. Mais voilà, on est revenu à l'achat dans cette zone-là et on a acheté sur les 151, 166 qui était beaucoup moins cher mais somme toute encore trop cher par rapport au cours actuel. Il faut bien l'avouer. Mais une valeur qui pourrait bénéficier de la baisse des taux, tout simplement parce que des valeurs comme d'ailleurs Coca-Cola ou Pernod Ricard souvent profitent de baisse des taux pour pouvoir effectuer des acquisitions à bon compte. Et donc, une valeur qui a beaucoup baissé et une valeur qui verse un gros rendement. Alors, je vous parlais des rendements tout à l'heure. Une valeur qui verse un gros rendement par rapport aux obligations américaines, effectivement, elle redevient compétitive. parce que quand vous achetez des obligations américaines, si vous attendez le coupon qui tombe chaque année, vous touchez vos coupons et puis après, voilà, au bout de 15 ans, c'est terminé. Alors qu'une action comme Pernod Ricard, rating comme Coca-Cola, cette action, elle peut monter. Donc, vous pouvez gagner et les dividendes et la hausse du prix du titre. Alors, on ne prend pas de très grands risques à acheter des titres comme Coca-Cola et Pernod Ricard sur le long terme. Autre valeur, et je ne vous en donnais que 10 aujourd'hui parce que, voilà, j'ai aussi pas mal de choses à terminer. J'ai du boulot, les amis. LVMH. LVMH qui est sorti de son canal, mais qui plafonne et qui a tendance à végéter ici. Donc, on ne va pas retracer le canal pour l'instant. Mais évidemment, si elle revenait dans ce canal, on le retracerait. Mais là, actuellement, pourquoi c'est une valeur qui pourrait bénéficier de la baisse des taux ? Parce que, pas pour tout de suite, les amis, mais baisse des taux, ça veut dire, tout simplement, relance de l'économie, etc. Et donc, moins de chômage, etc. Et puis après, les gens finissent, enfin, pour les plus riches d'entre eux, à acheter des sacs à main. Et puis, voilà. du maquillage, etc. Et donc, LVMH, qui a beaucoup morflé, pourrait effectivement faire partie, à mon avis, des valeurs qui pourraient bénéficier donc de la baisse des taux, mais pas forcément immédiatement, un petit peu, à l'image de Pernod Ricard, ainsi que nos valeurs pétrolières. Dernière valeur qui, elle, est intéressante, une valeur qu'on a acheté depuis peu, eh bien, c'est Nike, les amis. On avait, on avait eu un signal d'achat sur Nike, ici, on l'a pris tardivement, mais Nike, a une très bonne note, sur PowerTrade Premium, vous savez qu'on a un système, on va aller voir d'ailleurs, mais là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on va vérifier si on est bien en clôture, voilà, en tout cas, pour l'instant, on attendra, nous, on a acheté Nike un peu tôt, on attendra, mais Nike, pareil, reprise de la consommation, si les gens sont au chômage, ils auront tendance, sûrement, à faire du sport et acheter des paires de pompes pour aller au Gymnase Club, donc très, très belle valeur, de toute façon, à mettre en portefeuille, quoi qu'il en soit, car regardez un peu ce graphique, sur le long terme, on va dézoomer, sur Nike, on a une baisse, très, très importante, puisqu'on était sur les 178, et quelques, et qu'actuellement, nous sommes à 81,58, donc on a, je pense qu'on a déjà fait, le mouvement de baisse, et on va aller regarder, sur Fibonacci, tiens, pour voir un petit peu, les points, sur lesquels, eh bien, Nike pourrait aller, et donc, on va aller chercher, chez Fibonacci, on va se mettre sur le point haut, on va descendre, là, ici, sur, voilà, sur ces points, ici, bas, et, et on voit, que, on va faire, donc, un petit zoom, façon à voir un peu mieux, et, effectivement, on voit que, l'objectif, un premier, il se situe un peu, au prou, sur ces points hauts, ici, et, donc, il est fort probable, que cette valeur, à un moment, ou à un autre, revienne sur les 96 dollars, donc, vous voyez qu'on a encore pas mal, de, de chemin à parcourir, et puis après, on a les, on a ici, les 112 dollars, qui me paraissent, inéluctables, je pense qu'on devrait, à un moment donné, aller se balader, par là, cependant, si les choses se passent mal, vous avez vu, on a des trends, ici, sur ce point là, et ce point là, qui viennent ici, et donc, il ne faudrait pas, venir recasser ça, sans quoi, on viendrait sur ce trend, beaucoup plus lointain, et donc, ça serait, sur la zone des 65, tout est possible, les amis, et après, on a quelque chose, de super béton, qui est ici, donc, où j'ai fait un double trend, un trend très épais, qui est sur la zone, des 50, zone sur laquelle, moi, je bourrerai, sur le titre, pour l'instant, on va conserver, tout simplement, notre petite ligne, donc, voilà, moi, les 10 valeurs, que nous avons, d'ailleurs, en portefeuille, qui, qui, pour moi, me permettent, d'être, d'être, d'être très, très positif, à conserver ces valeurs, par rapport, à la configuration actuelle, par contre, sur, Morel Prom, on en a, du Morel Prom, mais, encore une fois, ça fait déjà, un peu plus d'un mois, je crois, que je vous en, on en parle, on n'achète plus, même si nous, on l'a acheté un peu plus haut, on n'achète plus, car on est dans un canal, qui était baissier ici, et puis là, on a un autre canal, qu'on va, élargir, du coup, et on va descendre, ce canal, de façon, à avoir quelque chose de plus, alors, pour ce faire, on va devoir, un petit peu, bidouiller, voilà, on est vraiment dans, un second canal, baissier, donc, on va revenir, sur un zoom, et là, a priori, tant qu'on restera, dans ce, dans ce canal jaune, là, le canal très baissier, et bien, on ne, on ne fera vraiment rien, et puis après, ici, sur, sur ces points, là, effectivement, si on recassait, le canal baissier, là, ici, avec une moyenne, 2 jours, 12 jours, pourquoi pas, faire un petit achat, si vous n'en avez pas, si vous avez, déjà, la valeur, moi, j'attendrai, plutôt, une sortie, de ce canal, et puis, mieux encore, une sortie, du kumo, on va terminer, avec la cofasse, puisqu'on a acheté, de la cofasse, aujourd'hui, alors, sur la cofasse, on s'est fait, on s'est fait, eu, les amis, parce que, je vous avais dit, que si la cofasse ouvrait, en hausse, ce qui a été le cas, surtout qu'elle montait, eh bien, j'achèterai la cofasse, chose promise, chose due, on a acheté la cofasse, et ensuite, elle l'a, elle a dégringolé, elle a perdu, 0,61%, c'est pas gravissime, d'autant, que la moyenne, 2 jours, 12 jours, est toujours acheteuse, on va quand même, se mettre en ouverture, c'est toujours acheteur, mais surtout, on est au-dessus, de ce trend, bleu ciel là, donc ça, c'est toujours positif, mais, voilà, il va falloir, voir si ça tient, eh bien, les amis, on va aller voir, un petit peu, notre calculateur, justement, pour, déjà, vous le montrer, pour ceux qui découvrent, la chaîne, et, voilà, ceux qui connaissent, vous pouvez arrêter, la vidéo là, si vous voulez, mais on va faire, une petite explication, de notre, site, powertrade premium, alors, pour vous inscrire, à l'espace premium, il faut aller, sur cet onglet là, et, vous pouvez, vous inscrire, gratuitement, sur cet espace premium, vous aurez, déjà, quelques éléments, c'est un site, qui va évoluer, il y aura toujours, une partie gratuite, mais, par contre, il y a des espaces, qui sont floués, qui sont réservés, aux abonnés premium, pour vous abonner, à l'abonnement premium, il faut aller, sur cet onglet, ici, abonnement, alors, allons voir, l'espace premium, donc, une fois que vous avez cliqué là, vous retrouvez, dans le site premium, à partir de ce moment là, vous mettez, vous allez sur, je n'ai pas de compte, si vous n'avez pas de compte, bien sûr, vous créez votre compte, et dès que votre compte, est enregistré, et bien, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, mettre votre email, et votre mot de passe, alors, je vais mettre, moi, le mien, de façon à pouvoir accéder au site, une fois qu'on a accédé au site, et bien, vous avez ici, recherche, rechercher une action, ce qui vous permet, d'aller rechercher, une action de votre choix, mais aussi, de voir, de voir, les dernières requêtes, que les copains ont fait, les amis, vous voyez que, par exemple, là, une valeur que je ne connais pas, c'est, Modine Manufacturing Company, qui a une très belle note, de 17,05, donc, encore une fois, ça, c'est un site, d'aide à la décision, ça vous permettra, de, un peu, pouffiner vos décisions, donc, on va aller rechercher, la cofas, et à partir de là, on a la cofas, ici, et on voit que la cofas, a une note de 13,02, c'est pas une mauvaise note, mais il suffirait, qu'il y ait d'autres éléments, qui, qui changent, pour que cette note, augmente, ou baisse, il y a tout un tas de paramètres, qui sont ici, qui font partie de la note, mais il y a d'autres paramètres, qui ne font pas partie, de la note, qui ne sont pas, donc, affichés ici, on ne peut pas tout vous mettre, dans un petit espace, comme celui-ci, mais très prochainement, on va vous rajouter, peut-être, un ou deux paramètres supplémentaires, de façon, à vous en donner plus, parce que ceux qui ne sont pas, premium, eh bien, cette partie-là, ici, moyenne de 12, et note, est floutée. Alors, l'avantage, de ce site, c'est que bientôt, on va vous rajouter, des éléments en plus, comme le PER, le rendement, le ROE, le Price to Book, je pense qu'on vous mettra, peut-être, Kagi, ou je ne sais quoi, donc, en tout cas, vous allez avoir, des éléments en plus, qui ne seront pas floutés, mais, l'avantage, c'est, surtout, d'avoir la note, avec la moyenne de 12, car, la moyenne de 12, si vous êtes, sur TradingView, par exemple, ça vous bouffe, deux indicateurs, donc, après, il ne vous reste plus qu'un indicateur, à utiliser, gratuitement, ou alors, vous devez payer, sur TradingView, mais, si vous avez, cette moyenne de 12, par chez nous, eh bien, vous pouvez déjà, avec trois autres indicateurs, et la moyenne de 12, déjà, vous pouvez déjà, très, très bien, travailler, graphiquement, les amis, alors, voyez que, la COFAS, là, on l'avait noté ici, vous voyez qu'il y a des titres, qui sont, qui sont, là, notés, avec 14,82, mais, vous voyez, ça, c'est ASML, par exemple, avec 14,82, vous imaginez, que si la moyenne de 2 jours, 12 jours, remonte, vous allez voir, cette note, qui va, forcément, augmenter, donc, c'est vraiment, une note, qui tient compte, des paramètres, fondamentaux, mais aussi, des paramètres, graphiques, donc, c'est une note, très complète, donc, vous avez tout un tas de valeurs, à pouvoir, analyser, mais, vous voyez que, j'ai vu ça quelque part, vous voyez que, sur la COFAS, la personne qui a tapé COFAS, attention, quand vous tapez COFAS, prenez bien, COFAS, Paris, COFAS, coté en France, car là, je ne sais pas ce que c'est que, ce titre, mais, la note est moins bonne, elle est différente, tout simplement, parce que, ce n'est pas du tout, la même valeur, qui a été analysée, donc, faites bien attention, à la valeur, que vous souhaitez, vraiment, analyser, ne vous trompez pas, vous avez une valeur, qui est intéressante, c'est de Richebourg, aussi, de Richebourg, qui a une note, de 11,85%, moi, je l'ai dans ma watching list, mais, voilà, vous pouvez avoir, tout un tas, d'informations, comme, Walmart, qui n'a pas de mauvaise note, 16,69, vous avez Johnson & Johnson, qui a une note, de 15,48, et ainsi de suite, donc, intéressant, on avait aussi Coca-Cola, qui a une note, de 14,48, donc, voilà, quand on a des notes, pareil, c'est des fondamentaux, et l'analyse graphique, qui permettent, pourquoi pas, d'acheter ces titres, mais avec vos propres analyses, en supplément, alors, est prévu, aussi, de vous permettre, d'avoir, plusieurs listes, parce que là, en fait, c'est une liste, de 50 valeurs, qui finissent par enterrer, les valeurs, les plus anciennes, les valeurs, qui ont été, qui ont été analysées, anciennement, là, vous voyez, qu'on a Tesla, qui a 12,85, bien, si je fais une recherche, de plus, et bien, Tesla va disparaître, tout simplement, alors, ce qui est intéressant, dans le futur, très bientôt, d'ailleurs, j'espère, nous allons vous permettre, d'avoir des listes, et ces listes, vous permettront, d'archiver, vos, vos valeurs, analysées, vous pourrez dire, tiens, cette valeur là, je la mets dans cette liste, et puis cette valeur là, dans une autre, vous pourrez avoir, des listes de croissance, des listes de, dividendes, des listes, des watching lists, des listes pétrolières, des listes, voilà, ça vous permettra, de pouvoir travailler, plus rapidement, en conservant, vos listes, et puis après, nous allons, bien sûr, vous développer, plein d'autres choses, les amis, comme, des screeners, ou tout simplement, l'archive, de tout ce que, les copains, analysent, comme titre, et bien sûr, on n'archivera pas, toutes les notes, pourries, comme téléperformance, qu'elle note, de 3,59, quand je vous le dis, depuis longtemps, on n'investissait pas, dans téléperformance, et bien, j'espère, que bon nombre, d'entre vous, m'ont écouté, car j'ai bien peur, que ce titre, continue, il y a quelqu'un, qui m'offre, un restaurant, si, si téléperformance, descend à 50 euros, je lui rappelle, je lui rappelle, je suis quelqu'un, qui mange bien, et donc, blague à part, les amis, je vous souhaite, une bonne fin de soirée, portez-vous bien, et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501